salut allez on se retrouve pour une vidéo sur gt sport je viens de faire la manche la cinquième manche du manufacturer series fia donc toujours avec la ferrari ça s'est pas trop mal passé vous allez voir donc j'ai démarré c'était la session je crois de la cour de 18 heures j'ai pris j'ai démarré la console je me suis installé il restait dix minutes pour faire les essais clairement je vous dis ce qui s'est passé j'ai pas fait d'essai pendant la semaine j'ai rien fait du tout je savais pas s'il fallait refuel je savais pas s'il fallait changer les pneus tout ce que je sais c'est qu'il fallait démarrer enfin il fallait faire au moins passer les pneus durs donc vous allez voir il ya 25 tours sur le circuit de sardaigne je regarde un petit peu planning puisque ça va changer c'est à dire que les prochaines manches s'il me trompe pas ce sera le samedi oui la manche 6 sera le 29 mai et ce sera sur tokyo expressway j'ai pas forcément fan de ce circuit donc je vous promets rien en tout cas si je vais le faire je regarde d'autres choses après le reste c'est samedi toutes les autres manches seront le samedi quand une fois ça va peut-être être compliqué pour moi de toutes les faire donc c'est comme ça malheureusement je sais pas pourquoi en cours de deux saisons ils changent le jour c'est comme ça donc au niveau de la course donc du coup là c'était du groupe 3 je regarde groupe 4 par contre pour moi donc ça s'est pas trop mal passé comme je disais j'ai loupé mes qualifs puisque comme je l'ai dit j'ai pas eu beaucoup d'entraînement ensuite je suis tombé dans le trafic ça a été assez compliqué j'ai pas pu sortir très très bon temps c'était malgré tout assez serré dans le dans les qualifs donc voilà les raisons font que voilà où j'en suis au niveau des qualifs d'où le titre de de la fiche donc je vous laisse avec cette course encore une fois c'est du commentaire après donc ça plaît ou ça plaît pas j'essaye de faire au mieux mais du coup maintenant je laisse la course complète alors moi vous avez tout le fil du truc pouvez avancer faites ce que vous voulez moi je vous dis à une prochaine bonne course et puis tous by allez c'est donc parti donc on est comme je disais en 16e position suite à mes qualifs donc ratés et on est parti donc pour 25 tours donc le départ un petit peu compliqué les froid comme d'habitude on est en dur donc c'était la condition de course comment ça se passe au tout début donc j'ai pris un mauvais départ on va pas se le cacher j'étais dans la période partie en tout cas du circuit qui n'était pas forcément complice à un bon start c'est pas grave on va essayer de prendre le meilleur et pas de perdre de temps donc on voit déjà derrière ça va m'attaquer sévère ça sera un peu large je vous ai mis le replay au dessus à la place tu aurais trop dit moins ça vous dérange pas si vous si vous aimez cette façon de présenter le le retour de la course ici freinage en troisième ça cuit que j'ai pas beaucoup pratiqué je peux faire préciser ici il faut bien prendre l'intérieur de chaque virage ici aussi pour plonger ici à droite et bien entamer et bien la corde et ressortir au maximum pleine vitesse pour la grande droite de ce circuit et c'est quelque chose que je vous conseille toujours vous décaler sur les freinages début de course on sait pas les pilotes devant comment ils réagissent on sait pas leur distance de freinage on sait pas comment ils abordent les différentes courbes donc voilà prenez un petit peu de distance c'est vraiment ce que je fais quasiment à chaque fois derrière je crois que c'est que la stone ne lâche toujours pas ça je check de temps en temps avec mon rétro je reste en deuxième la meilleure grippe en sortie comme ça il n'y a pas trop de garde pas trop mon but aussi c'est de pas trop tirer sur les sur les pneus aucun test donc je sais pas du tout ce que ça va donner alors je démarre la cour je sais même pas s'il ya un pit stop à faire tout ce que je connais c'est la condition de course qui demande les dures mais après le reste ni en fioul ni en pneus je ne sais pas du tout comment ça va se passer je suis un peu dans le nez de la concurrence devant mais malheureusement on voit pas grand chose je suis obligé de décaler à gauche à droite on voit pas trop ce qui arrive je me suis fait un peu surprendre le petit copain claston maillet à droite vous voyez avec sa voiture verte je me suis fait doubler ils prennent large les deux je vais élargir tout doucement mais je vois qu'il a donc je laisse la place ça va être chaud il joue le jeu il me pousse pas trop non plus donc ça reste correct entre nous deux c'est là il sait que je vais être à l'intérieur ces problèmes il ya un peu de vent et à vitesse de pointe je freine bien mieux il faut que je ne perde pas trop de temps parce que forcément ceux de devant eux ils s'en vont pas nous attendre je vais perdre de temps dans le trafic et pire ça va être voilà lui il est large magnifique on en profite on s'écarte un peu pour éviter son retour en piste un petit peu compliqué allez on prend à gauche à droite ici on reste à gauche et on va plonger pas trop s'écarter pour pouvoir prendre l'exté et plonger à l'intérieur du virage voilà c'est pas ici mon meilleur passage mais bon ça passe quand même à fond de deuxième allez on y va vous voyez sur la vue du dessus avec le replay toujours derrière petit concurrent Il ne lâche pas, on doit être plus ou moins du même niveau. Pas de pénalité pour le moment, on est bien. Il y en a un qui sort. On est déjà de finir le cinquième tour, et on est déjà, enfin déjà, on est P13, donc ce n'est déjà pas si mal que ça. C'est chaud là. Pas évident, je l'avais vu, mais bon, il faut bien passer aussi. Pour l'instant, je suis resté très correct. Oh là là, ça touche. Allez, P12. La stade toujours là, forcément. Alors, elle n'a pas trop mal pris. Allez, plein pot. On déborde un petit peu. On est dans la spie, on est bien. On va peut-être plonger ici. Je n'ai pas fait le port. Je n'ai pas fait trop agressif. Je ne me suis pas appuyé sur lui. P11, on continue doucement la remontée. Et ça, c'est cool. Il y a du monde devant. Donc, il y a des places à reprendre. On est dans le monde. C'est parti. C'est parti. C'est bien, ça va en profiter. On est au moins dans le top 10, c'est déjà pas mal. C'est la place où j'ai encore une fois démarré. Oh ça pousse, oh ça pousse, ça élargit de façon volontaire j'ai l'impression. Pas très bien à l'audi. On va faire la remontée qu'on a fait dans la précédente manche. Ah alors là, ça touche un peu, j'ai dû bien ralentir. Il est arrivé au mauvais endroit au mauvais moment lui. Il est sur lui que là il y a du mou derrière aussi. Alors il est bien passé, c'est bon. Il a craqué sous la pression. B8. Pour l'instant, aucune erreur de ce qu'il me semble, si j'y dis pas de bêtises. Allez, je décide d'aller à l'intérieur, voir ce que ça donne. Je vais essayer de décroiser. Il est pas dans mon bon côté de la piste. Ça va, il a pas essayé d'être bloqué. Ah, il est sur ma gauche. Ouais. Là ça va être chaud, je suis pas sur le bon placement moi cette fois-ci. Je vais laisser passer. Je suis un peu large. Allez, on entame le douzième tour. Il n'est pas encore la moitié, il n'y a de rien. Ah, c'est chaud un pare-choc là comme ça. Allez, ça bouffonne, il va peut-être falloir que je me décide quand même parce que ça commence à être une perte de temps là. Je peux pas réaccélérer, il est juste là. Ah ouais, ça touche forcément. Je peux vraiment pas faire grand chose, j'ai pas beaucoup de solutions. À un moment, il faut vraiment se décider. On va essayer de freiner un peu plus tard ici. Ouais, ça passe. P6. On est plus long, il a encore de tenir. Je vois pas beaucoup de rouge. Il prend l'intérieur. Ouais, ça me pousse, je peux pas faire grand chose. Ça en profite. Dès qu'il y a une faille, Du coup, je lâche rien, moi. Ça s'embrouille à deux derrière. Ça s'embrouille même assez fort. Alors que là, je sais pas ce qu'il t'allait faire le P5. Je vais te faire un petit tour au niveau de l'herbe, j'en sais rien. Au stade de la course, je me dis, tiens, peut-être que les durs vont tenir. Ça me paraît bizarre de faire un run coupé avec. Pourquoi pas ? Devant, il y a un peu la ramasse. C'est la deuxième saison que je fais, là, sur GT Sport. C'est vrai que les circuits que j'aimais pas vraiment, je commence à les connaître plus, donc forcément, un peu plus de plaisir à rouler dessus. Donc là, il faut continuer à rouler tout en ne sachant pas si les pneus vont tenir. Il faut essayer de garder la distance avec celui qui est devant. Maintenir la distance avec ceux qui sont derrière. Au niveau du carburant, c'est bon parce qu'on a passé la mi-course et je suis pas la moitié du réservoir. Donc ça, on est bon, on est tranquillis, là, avec ça. Ça, c'est fait. Je pense qu'il y a des endroits où je peux encore passer un peu plus vite. Ah, les pneus commencent à souffrir, à montrer des signes de fatigue. Pour l'instant, je l'ai ressenti juste sur le freinage. Mais à mon avis, au niveau du grip et de la reprise, ça va se sentir sur les chronos, donc méfiance. méfiance. Je suis un peu large. Je lui ferai un peu plus. Derrière, ça reste collé. C'est vraiment pas très loin. Derrière, ça approche vraiment, vraiment fort. Et moi, j'ai du mal à recoller avec celui de devant. C'est la 17ème tour. Si devant, ça s'arrête pas, il n'y a pas de raison. J'ai pas attaqué comme un malade. J'ai pas braqué mes roues dans tous les sens, donc j'ai préservé, je pense, mes pneus, donc ils ont pas forcément fait mieux, donc je pense que ça devrait tenir. Allez, là, on est pas mal. Ouais, je l'ai mieux pris ici. On se rapproche tout doucement. Derrière, bah, il est toujours là. Il lâche pas. Ah, désolé. Là, on est effectivement. Gros, gros freinage. Je vais pas y de peine à rien du tout. Là, je suis un peu large. Il est toujours bizarre dans ces trages-ci. Voilà, mais je suis pas mécontent ici d'avoir appris comme ça. On va bien repartir. Là, on est à 3 collés, là. Là, vraiment, ça va être chaud. 16ème tour. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on va craquer ? Allez, on va essayer de faire l'inté ici, au freinage. Derrière, ça tente aussi de le faire. Est-ce qu'il est passé ? Non, non, il n'est pas passé. Donc, coude à coude, on est à 3, là. Voilà, ça va être très chaud. Pour la petite anecdote, vous allez rire. Au moment où j'ai fait la vidéo, la course, il y a le soleil qui a commencé à tomber et à taper sur ma fenêtre et au niveau de mon écran, je ne voyais plus rien du tout. Je dis pas que je vous vois en aveugle, mais là, je me dis, putain, la VR, ça aurait été bien pratique. Parlant de VR, je pense vraiment me prendre le combo PSVR 2 et GT Sport, enfin, GT 7. Je pense que là, quand on a monté à la VR, vu ce que ça peut donner, je pense, sur le PSVR 2, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai hâte d'avoir des retours là-dessus. Mais bon, ça ne sera que, je pense, au mieux, au mieux d'année prochaine. Donc, voilà, il faudra patienter encore un peu. Tandis que là, je suis, comme vous voyez, P5, 20ème tour. Je suis un petit peu écarté et ça reste présent derrière. Je ne sais pas ce que c'est derrière comme voiture. Mais il ne me lâche pas depuis le début, enfin, depuis le début, depuis une dizaine de tours. Donc, méfiance. encore un retard de la terre et ton vrac. On a clairement commencé à ressentir l'usure des pneus. Ça commence vraiment à être délicat donc il faut faire attention dans les courbes, les freinages. Pour l'axel, je suis resté au TC1 mais il faut se méfier. c'est bon, ça me profite. Tant qu'ils sont en bagarre, ils ne vont pas venir me chercher. je suis resté au TC1 de GROUCHER c'est... C'est parti. ... 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